Depuis plus de 4 ans aujourd'hui, j'ai embrassé la création de contenu et j'ai aussi embrassé l'entrepreneuriat. Depuis que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'ai appris énormément de choses. Je suis économiste de formation, j'ai fait la science économique et gestion. J'ai déjà eu une maîtrise en économie monétaire et bancaire, master 1. Je suis venu à l'université depuis 2018. C'est là où j'ai commencé ma première année en science économique et gestion. J'avais une chaîne YouTube que j'ai lancée en 2018, en octobre 2018, pour évoluer et pour faire la création de contenu et partager aussi mes connaissances. Au fur et à mesure que j'évoluais dans la création de contenu, j'ai appris que grâce à la création de contenu, je peux gagner de l'argent derrière. Lorsque j'étais au collège, je vendais déjà pendant les vacances des cigarettes, je vendais des bonbons, je vendais tout ce qui était vendable pour passer mes vacances. Si tu es entrepreneur et que tu es étudiant, tu es écolier, tu es maire au foyer, tu es père au foyer, tu es chef d'entreprise, je te dis aujourd'hui que tu peux avoir un pied dans le business et un pied dans ton école. L'école ici, ce n'est pas seulement pour les étudiants, c'est pour tous ceux qui apprennent de la vie. Si c'est la première fois de me découvrir sur cette chaîne, alors je t'invite à rejoindre la chaîne de l'idée du digital pour toi aussi devenir créateur de contenu et vivre de ta passion. Créer du contenu et vivre de ta passion et gagner de l'argent. La première action, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les belles vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. La deuxième action, c'est de laisser un pouce bleu sur cette vidéo. La première des choses qu'il faut faire lorsqu'on est entrepreneur et qu'on est dans l'école de la vie, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Que tu sois étudiant ou écolier ou encore mère au foyer, je ne parle pas seulement qu'aux étudiants ni qu'en ce soit à ceux qui sont à l'école, mais je te parle aussi de toi qui es dans l'école de la vie. Tu ne dois pas mettre tes œufs dans le même panier. Tu dois avoir une partie de ton temps que tu dois gérer. Quand tu es dans le business, il y a aussi une partie que tu vas gérer. Aujourd'hui, on se rend compte qu'après l'école, après les études universitaires, pour avoir du travail, ça devient difficile. Les jeunes qui ont la licence, le master, les doctorants, sont souvent à la rue. Ils font toutes sortes de travail pour gagner de l'argent. Et si seulement pendant que tu es étudiant, tu commences à penser à un business en attendant de finir tes études, tu te rendras compte qu'après avoir fini tes études, tu pourras déjà commencer par gagner de l'argent si tu n'es pas intégré par l'État, si tu n'as pas intégré une entreprise, tu commenceras déjà à gagner de l'argent. L'erreur que j'ai rencontré sur beaucoup de personnes, ce n'est pas une erreur que j'ai eu à faire, c'est qu'après les études, c'est là d'abord que cette personne commence à penser à quel business il doit faire, à quelle activité il doit faire pour commencer à gagner de l'argent. Alors que pendant que tu es étudiant, il faut déjà commencer par établir un business, un domaine dans lequel tu vas évoluer, en attendant de finir tes études. Comme ça, lorsque tu finis tes études, même si le temps ne t'intègre pas, parce que l'erreur que beaucoup de gens font, l'erreur que beaucoup de jeunes font aujourd'hui, c'est d'attendre à ce que l'État les intègre dans la fonction publique pour que vous allez commencer à gagner des centaines d'euros, des centaines de francs ces fois par mois. Quand tu es étudiant ou que tu es à l'école de la vie, tu dois déjà avoir un business qui doit fonctionner pour toi. Ne pense pas que c'est juste à l'école qu'on va réussir. Pendant que tu es étudiant ou étudiante, parce qu'il y a des femmes qui suivent aussi cette vidéo, à la fin de tes études, il faut déjà commencer à générer quand même un peu de cash avec ton business en attendant que l'État te mette dans la fonction publique. L'erreur que beaucoup de gens font aussi, c'est qu'ils sont en manque d'argent qui commencent à penser à comment gagner de l'argent. C'est là qu'ils commencent à penser à qui peut me donner de l'argent pour me lancer dans un projet. Moi, quand je prends 24 heures, je divise les 24 heures en trois parties. 8 heures ici, 8 heures là, 8 heures à l'Afrique. Le temps que je travaille 4 heures par jour, je mets d'abord les 4 heures de côté pour le travail, et les 4 heures de les heures, je mets ça dans le libre-service ou je mets ça dans la lecture. Tu es étudiant pendant les 8 premières heures pour te consacrer à l'école, les 8 ans d'après, te consacrer au tâter business. Moi, quand j'étais en deuxième année, c'est là où je commençais à prendre le business au sérieux. Je partais rarement à l'école à tel point que mes amis me cherchaient. Ils me cherchent comme ça. « Garde, tu es ou désiré, tu es ou on t'a pas vu. Où es-tu ? Viens à l'école s'il te plaît. » Et ils ne savaient pas que pendant ce temps, j'étais en train de me préparer. Je faisais des formations personnelles sur YouTube. Je m'entraînais beaucoup sur YouTube, j'ai créé des vidéos. Jusqu'aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a jamais été en retard que j'abandonne la salle de classe. Je suis sorti l'essentiel avec la même promotion et des cours que j'abandonnais pour me concentrer sur mon business. Uniquement pour mon business. Donc souvent, il y avait mon cousin qui me dit « Mais toi, tu es pas à l'école, tu n'étudies pas. Il faut aller à l'école, il faut te rattraper. » Il dit « Cousin, tu me vois dans la journée, je travaille, mais la nuit, je ne dors pas. » Il faut savoir gérer ton temps et ton école pour pouvoir bien assimiler tes cours et pour pouvoir être productif dans ton business. Si tu n'as pas un business organisé, si tu n'as pas des plans détaillés, tu ne vas pas réussir un business. Organise-toi dans tes business. Organise-toi, planifie tes business, planifie tes activités que tu vends au marché ou que tu sois créateur de contenu ou que tu sois, je ne sais pas du tout. Peu importe ton business, tu te dois d'être organisé. La troisième des choses que tu dois faire, tu dois t'associer de ton futur avenir. On se rend compte que beaucoup de jeunes n'ont rien du tout après. Beaucoup de jeunes ont des comptes bancaires vides ou du moins, beaucoup n'ont pas des comptes bancaires. Bon, on va s'arrêter sur les comptes bancaires comme ça. Avec l'évolution de la vie, on n'a pas d'argent, on a beaucoup de dépenses, mais on n'a rien du tout. À l'affaire, on passe le temps à demander à papa, à maman, à nos amis de nous prêter des sommes à côté alors que quand on avait l'occasion, quand on avait le temps, on ne pouvait rien faire. Tu te dois de te soucier de ton avenir parce que quand tu vas avoir un certain âge, ce n'est pas papa et maman qui vont prendre soin de toi, ce n'est pas tes grands-fais qui vont prendre soin de toi. Beaucoup de gens comme ça, on le soutient des parents parce que les parents sont bien installés, les parents sont bien et surtout les femmes aujourd'hui, elles sont des personnes les plus stables. Tu vas trouver qu'une fille, elle a ses parents et en dehors de ça, elle a quatre ou cinq copains. Elle se retrouve comme ça avec beaucoup d'argent. Les filles, encore, c'est plus terrible. Beaucoup de gens font l'erreur de venir à l'université juste pour étudier. Alors qu'à l'université, quand tu vas à l'université, c'est un univers qui te permettra de changer ta vie. Pendant le temps que tu as l'université, prends ce temps pour te construire, prends ce temps pour devenir quelqu'un danser un business. La quatrième chose qui est la plus importante, c'est comment gérer sa vie d'étudiant. Quand on est étudiant, pour certaines personnes, c'est tellement ouvert à la débauche, aux femmes, à la prostitution, à l'alcoolisme. C'est tellement de liberté aussi. Et une des erreurs que tu ne devrais pas faire, c'est de penser que ta vie d'étudiant est une vie de liberté. Du moment où tu penses déjà que ta vie d'étudiant est une vie de liberté, 50% de ton avenir est déjà dans le doute. C'est une chose que beaucoup font comme erreur dans leur vie. Mais ce que tu ne dois pas oublier, c'est qu'après ta vie d'étudiant, tu te retrouveras exactement comme tu es avant d'être étudiant. Tout ce que tu as eu à faire comme étudiant va rester tel que ça est. Mais tu deviens dans la personne que tu étais avant d'être étudiant. Il y a juste une étape de ta vie où tu dois te transformer, devenir une autre personne. Alors comment moi, j'ai géré ma vie d'étudiant ? Quand j'ai commencé, parce que moi, je suis venu à l'âge de 18 ans à l'université, la première chose que j'ai eu à faire, c'est d'abord me concentrer. J'étais d'abord quelqu'un qui aimait faire des recherches sur Internet et donc je passais tellement de temps sur mon ordinateur. J'ai appris à gagner de l'argent sur Internet très tôt, à être créateur de contenu très tôt. Ça m'a permis de pouvoir éloigner les habitudes inutiles. Et vu qu'avant, j'avais la difficulté de pouvoir sortir le week-end, je ne pouvais pas du tout mettre tout mon temps dans le week-end. La deuxième année, en 2019, j'avais deux copines. Mais je gérerai difficilement ma copine. À telle point qu'on ne s'entendait pas et un jour, on s'est dit on doit arrêter. Je n'avais pas ce temps que je pouvais la consacrer. Tout le temps, j'étais à la maison, je faisais mes vidéos tout le temps. Je sortais pour faire les recherches et tout. Je n'avais pas son temps non plus. J'ai simplement arrêté. J'ai simplement arrêté la relation pour ne pas faire perdre le temps à la personne et pour ne pas aussi perdre mon temps. Aujourd'hui, je me rends compte que si tu veux devenir un entrepreneur, il faut d'abord placer la forme à côté. Mais bon, je ne t'ai pas indéjà les détails. Alors voici comment gérer ces activités entrepreneuriales. Moi, je suis créateur de contenu. Je me dois de créer des contenus. Je me dois de planifier la création de mes contenus pour ne pas perdre du temps ou passer trop de temps devant le contenu. Et j'avais l'école à côté entre temps. Donc pour moi, je t'ai organisé. Maintenant, si tu es entrepreneur et que tu ne sais pas comment gérer ton temps, tes activités, d'abord, accorde un peu du temps à ton travail. Ensuite, accorde un peu du temps à ton école. La dernière chose que j'ai vraiment aimé et que je veux partager avec toi dans cette vidéo, c'est que l'entrepreneuriat te permet de te prendre en charge. Avec l'entrepreneuriat, tu te prendras en charge. Lorsque tu vas commencer à générer des revenus, payer tes électricités, payer de l'eau, payer tes habits. Tu pourras payer ton fiscalité, payer ta ration, payer ton loyer, payer l'eau, payer l'électricité, t'habiller, te déplacer. Si tu arrives déjà à faire ce genre de choses, comment tu consacres ton agent, tu fais développer ta business et cela te permettra d'être la personne que tu veux, faire ce que tu veux et surtout, te consacrer à 100% dans ton business. Si cette vidéo t'éligate, laisse un pouce bleu sur cette vidéo pour aimer d'abord la vidéo et on se dit donc à la prochaine pour de belles vidéos. Allez, peace out. Peace out. Peace out.